Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser la loi des sinus qui nous permet de trouver des inconnus sur un triangle quelconque, par exemple une longueur ou un angle qu'on ne connaît pas. Et cette loi des sinus, je vais te la montrer et puis dans une autre vidéo je vais la démontrer. Dans le cas général, ici, lorsqu'on a un triangle quelconque ABC et qu'on nomme les angles ABC au niveau de chacun des points, ici l'angle A est formé au niveau du point A, et qu'on nomme comme inconnue la longueur des côtés tels que le côté opposé à A au point A a une longueur de A, le côté opposé à B a une longueur de B et le côté opposé à C a une longueur de C. Si on note notre triangle ainsi, ce que nous dit la loi des sinus, c'est assez simple, c'est que le rapport entre la longueur du côté et le sinus de l'angle opposé à ce côté, c'est une valeur qui est conservée dans tout le triangle. Donc A divisé par sinus A est égal à B divisé par sinus de l'angle B, qui est lui-même égal à C divisé par sinus de l'angle C. Donc c'est assez facile à retenir, A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer cette loi des sinus pour trouver les données manquantes dans ce triangle-là ? Là, on a un côté et deux angles, et on cherche les deux autres côtés et l'angle manquant. Alors, d'abord, sans utiliser la loi des sinus, on peut trouver cet angle-là. Il s'agit de 180 degrés moins la somme des deux autres angles. La somme des deux autres angles, c'est 30 plus 45, donc 75, et 180 moins 75, ça fait 105 degrés. Donc là, déjà, on a trouvé la valeur de cet angle. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur des deux autres côtés. Et là, on va utiliser la loi des sinus, qui nous dit que 2 divisé par sinus 30, car là, le côté de longueur 2 est bien le côté opposé à cet angle de 30 degrés, donc 2 divisé par sinus de 30 degrés est égal à, par exemple, si on cherche ce côté-là pour l'instant, on va le nommer x et l'autre côté y, c'est égal à x divisé par sinus de 45 degrés. x divisé par sinus de 45 degrés. Donc, on trouve que x est égal à quoi ? Eh bien, il faut multiplier les deux côtés par sinus de 45 degrés. On trouve que x est égal à 2 fois sinus de 45 degrés, qui fait racine de 2 sur 2, divisé par sinus de 30 degrés, qui fait 1 demi. Donc, on a ces deux qui s'annulent, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et on a racine de 2 divisé par 1 demi, qui est la même chose que racine de 2 fois 2. Donc, x est égal à 2 racine de 2. Très bien, donc on a trouvé la valeur de ce côté ici. Maintenant, pour y. Donc, pour y, on va une nouvelle fois appliquer la loi des sinus. 2 divisé par sinus de 30 degrés, donc 2 divisé par 1 demi, qui fait 4, on n'a qu'à écrire 4 directement. Donc, 4 est égal à quoi ? C'est égal à y divisé par sinus de 105 degrés. y divisé par sinus de 105 degrés. Donc, ce qui veut dire que y est égal à 4 fois sinus de 105 degrés. Et là-dessus, on va utiliser notre calculette, et on trouve que y est égal à environ 3,86. Voilà, donc en utilisant la loi des sinus, on a réussi à trouver les données manquantes de ce problème, c'est-à-dire cette longueur-là qui fait 2 racine de 2, et cette longueur-là qui fait environ 3,86.